Bonjour à tous, et oui, aujourd'hui je vous parle Zombies avec le premier tome de la trilogie Feed de Mira Grant. Ça faisait un moment que je n'avais pas lu du zombie et ça me manquait, car après tout les zombies sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Et c'est une très bonne pioche avec Feed, un roman qui, pour une fois, ne va pas s'attarder sur le début de l'épidémie ou bien sur le côté survival très classique dans le genre. Bien sûr, ceux qui espèrent morsure et massacre ne seront pas déçus, mais ce n'est clairement pas le principal atout du roman. Feed se passe en 2040, environ 25 ans après qu'une violente épidémie ait transformé une bonne partie de la population en zombies. Le monde a survécu, mais il s'est trouvé radicalement transformé par cet événement puisque les zombies sont toujours là, que désormais il faut faire avec. Petit à petit donc, la société s'est reconstruite, apprenant à vivre avec la menace entre mesures de sécurité draconienne et zones de quarantaine infranchissables. Georgia, son frère Sean et leur ami Buffy sont tous les trois blogueurs et ils ont eu l'immense chance d'être sélectionnés par le sénateur Eman pour couvrir sa campagne à l'occasion des présidentielles américaines. Mais ce qui commence comme la chance de leur vie va très vite les entraîner dans un complot haletant plein de dangers. Écrit à la première personne dans un style assez simple, Feed est un vrai page-turner. On est très rapidement happé par l'histoire qui mélange avec succès, suspense, action et révélation. L'univers de Feed est aussi une grande réussite. On est habitué en général avec ce type de roman à suivre un groupe de survivants qui lutte pour survivre dans un monde qui s'écroule. Et si ce genre a un certain charme que j'apprécie régulièrement, c'est intéressant pour une fois d'aller au-delà et d'explorer un peu l'après. On découvre donc un monde assez paranoïaque et refermé sur lui-même. Les contrôles biologiques sont quasi permanents. Avant d'entrer chez soi, un test. Avant d'entrer dans l'hôtel, un test. Avant d'entrer dans l'ascenseur de l'hôtel, un test. Au moment de sortir de l'ascenseur, bref. La population est consciente du danger viral et ne laisse rien au hasard. Cependant, comme on peut le voir, tous ne sont bien entendu pas égaux face à ces mesures. Les personnes aisées vivent dans des quartiers de haute sécurité avec murs barbelés, miradors et le tout bardé de contrôle, quand les populations plus modestes se contentent de maisons ou d'appartements plus ou moins blindés. De même, toutes les villes et les quartiers n'ont pas les mêmes niveaux de dangerosité. Certains endroits permettent, une fois les contrôles adéquats effectués, de se promener en toute sécurité. Tandis que les villes entières sont absolument interdites d'accès si on ne possède pas les bonnes accréditations. L'autre point important du roman concerne l'évolution des médias et la critique qui en est faite. Il y a une différence nette et tranchée entre les médias traditionnels, qui petit à petit ont perdu la confiance du public pour avoir sous-estimé l'épidémie de zombies. De l'autre, les blogueurs qui ont pris beaucoup d'importance ces dernières années ayant souvent été au cœur des événements et ainsi à même d'apporter des informations parfois salvatrices. Le roman interroge ainsi sur l'éthique journalistique, sur les problèmes liés à la poursuite de l'audience et sur ce que certains sont prêts à faire pour exposer la vérité. Et nos trois personnages sont à ce titre très intéressants. Georgia dirige tout ce petit monde avec comme unique but en vue les faits et la vérité, et ce, quelles que soient les conséquences pour elle-même. Son frère Sean, lui, s'intéresse plus au côté sensationnaliste. Il n'hésite pas à titiller et harceler le zombie tant que la caméra tourne et que les chiffres d'audience montent. Quant à Buffy, en plus de toute la technique, elle s'occupe aussi de la partie fiction du site. Ils sont tous les trois très attachants et la relation fraternelle entre Georgia et Sean est vraiment très réussie. Alors qu'on pouvait craindre une relation assez conflictuelle et classique en début de roman, on se rend vite compte de la grande confiance et du profond attachement qui les lie. Un lien qui apparaît d'ailleurs comme indispensable au vu de la dangerosité de leurs activités. Feed est vraiment un très bon roman de zombies ainsi qu'un excellent thriller de SF. Les personnages sont attachants, son univers très réussi et son intrigue prenante même si emprunte d'un peu de manichéisme, représenté notamment par une kyrielle de politica rodant long. Et après tout, c'est assez réaliste en fait. En tout cas, il n'y a que des bonnes raisons de lire ce roman, que l'on aime ou pas les zombies. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager, commenter et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis bonne lecture à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada